Le géant mondial des paiements Paypal a annoncé qu'il autorisera dorénavant ses clients commerciaux, disposant d'un compte aux Etats-Unis, d'acheter, détenir et vendre des cryptos directement depuis leur compte Paypal. Paypal prévoit d'étendre davantage ses services cryptos aux opérations commerciales courantes. Paypal et son application de paiement entre particuliers ont d'abord permis aux consommateurs de gérer des crypto-monnaies en 2020. Depuis, la société a continuellement pris des mesures significatives pour accroître l'utilisation des crypto-monnaies. Paypal a constaté que les propriétaires d'entreprises ont de plus en plus exprimé le souhait d'avoir les mêmes capacités en matière de crypto-monnaies que celles disponibles pour les consommateurs. Paypal répond donc à une demande forte de leurs clients et leur propose cette nouvelle offre, leur permettant maintenant d'interagir facilement avec les monnaies numériques. La société a également précisé que cette nouvelle fonctionnalité permettrait aux comptes commerciaux de transférer des crypto-monnaies on-chain vers des portefeuilles tiers. Effectivement, les détenteurs de comptes commerciaux Paypal peuvent désormais envoyer et recevoir des cryptos vers et depuis des adresses externes de la blockchain. Le mois dernier, Crypto.com a collaboré avec Paypal pour permettre aux utilisateurs américains d'accéder aux achats de crypto-monnaies. En plus de Crypto.com, le stablecoin de Paypal est également disponible sur d'autres plateformes d'échange sélectionnées, notamment Bitstamp, Coinbase et Kraken. Paypal a lancé son stablecoin sur le PYUSD, libellant dollars américains en 2023. Ce stablecoin est émis par Paxos, une société réglementée aux Etats-Unis. Le PYUSD bénéficie de normes de conformité et de sécurité élevées, ce qui en fait un choix de confiance pour les transactions numériques. Initialement, le PYUSD a été introduit comme un token ERC-20 sur la blockchain Ethereum. Il a ensuite été rendu disponible sur la blockchain Solana pour offrir plus de flexibilité et de contrôle. En fait, l'offre de PYUSD sur la blockchain Solana a aujourd'hui dépassé celle sur Ethereum. Le token natif d'Ethereum, l'Ether, semble prêt à se diriger vers 10 000 dollars dans les mois à venir, et si on regarde certains indicateurs. La première raison est sa similitude avec le modèle de prix d'Ethereum entre janvier 2023 et mars 2024. Le modèle de prix d'Ethereum entre janvier 2023 et mars 2024 montre que son prix s'est consolidé entre 1 500 dollars et 2 000 dollars, avant de sortir à la hausse pour atteindre 3 500 dollars. L'action actuelle des prix d'Ethereum suit de près ce modèle, reflétant la phase de consolidation antérieure. Ethereum pourrait donc connaître une rupture haussière si le prix continue de progresser dans la même direction, avec le même élan que celui observé entre janvier 2023 et mars 2024. Dans ce contexte, 10 000 dollars semble un objectif quand même réalisable d'ici la fin de l'année. Le deuxième catalyseur clé, les amis, pour que l'Ether atteigne 10 000 dollars, provient d'un autre modèle de prix, où les prix de l'Ether montrent des similitudes entre les cycles haussiers de 2017-2018 et 2020-2021, où des corrections brutales ont suivi une croissance parabolique. Dans le contexte actuel, si l'Ether suit une trajectoire similaire, un rallye depuis son plus bas de 2022 à 1 080 dollars le positionne à 10 623 dollars. La troisième raison pour laquelle Ethereum pourrait atteindre 10 000 dollars réside dans des tendances macroéconomiques plus larges, en particulier la croissance mondiale de la masse monétaire M2, c'est-à-dire la quantité d'argent en circulation dans l'économie mondiale. Le prix du bitcoin a historiquement évolué, avec les changements de croissance de la masse monétaire M2, des principales banques centrales, comme la réserve fédérale américaine, la banque centrale européenne et la banque du Japon. De 2011 à 2020, le bitcoin a enregistré des gains massifs pendant les périodes d'expansion agressives de la M2, profitant des craintes inflationnistes et de l'augmentation de la liquidité. Bien que 2022 ait vu la contraction de la croissance de la M2 2024, montre des signes précoces d'un renversement de tendance, alors que les banques centrales assouplissent leur politique monétaire en réponse aux incertitudes économiques. Étant donné que bitcoin et Ethereum partagent une corrélation positive, une reprise du prix du bitcoin suite à l'expansion mondiale de la liquidité pourrait également stimuler Ethereum, rendant un objectif de 10 000 dollars complètement réaliste. Une fausse application de Wallet disponible pendant 4 mois sur le Google Play Store a volé plus de 70 000 dollars en crypto-monnaie dans le cadre d'une attaque de phishing avant d'être enfin retirée. Le malware se faisait passer pour Wallet Connect, c'est un protocole Web3 plutôt populaire, et redirigeait les utilisateurs vers un site qui les incitait à autoriser des transactions, donnant ainsi accès à leurs fonds. Au total, l'application a été téléchargée 10 000 fois, bien que seulement 150 personnes aient été victimes de cette arnaque. Le véritable Wallet Connect permet une communication sécurisée entre les wallets crypto et les applications décentralisées, qu'on appelle les DAP, via des QR codes. Ces QR codes permettent aux utilisateurs d'approuver des transactions et d'interagir avec des DAP sans exposer leurs clés privées. Alors, les gars, il est vital d'examiner de plus près les applications de crypto-monnaie, surtout celles des stores de Google et d'Apple, qui vous permettent de télécharger rapidement des applications. Les gars, vérifiez le nombre d'étoiles et de critiques d'une application avant de la télécharger. Si elle n'a que 3 utilisateurs et aucune étoile, je ne vous recommande pas de la télécharger. Passez votre chemin. Vous pouvez aussi vérifier l'historique de l'application pour détecter tout changement. Si, par exemple, une application de lampe torche qui change pour devenir une application de crypto-monnaie, passez votre chemin, les gars. Cette application de lampe torche aurait toujours le même nombre d'utilisateurs et la même note. Donc, faites gaffe. La blockchain Polygon accueillera ACETERA, le premier marché secondaire réglementé d'Europe, basé sur la blockchain pour les actifs du monde réel tokenisé. ACETERA est régulée par l'autorité des marchés financiers d'Autriche et déplora des smart contracts développés en interne sur la blockchain. ACETERA ciblera des clients particuliers, des clients professionnels et des clients institutionnels, offrant ainsi des instruments financiers tokenisés, c'est-à-dire des titres transférables, des instruments du marché monétaire, des parts de fonds et des dérivés, ainsi que des RWA tokenisés, tels que l'immobilier et l'art. ACETERA exécutera les activités de trading directement sur la blockchain Polygon en utilisant des stablecoins. Le trading sera disponible 24-24 sans intervention manuelle. ACETERA prend en charge les wallets avec ou sans conservation, ainsi que l'introduction de wallets gérées par des banques. La société s'associe à Sumsub, Chain Analysis et Fireblocks pour les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Les ETF Ethereum basés aux Etats-Unis ont enregistré leur plus important flux entrant hebdomadaire et ça depuis début août. Ça met fin à une série de 6 semaines consécutives de sorties nettes. L'ETF Ethereum de BlackRock a ainsi franchi un cap majeur, plus de 1 milliard de dollars en valeur nette d'actifs. Cette somme place l'ETF de BlackRock parmi les 20% des plus grands ETF. Suite à la récente baisse de taux de la Réserve fédérale, le prix de l'ETH a superformé celui de Bitcoin, tandis que les traders sur le marché à terme montrent un regain d'optimisme envers la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde en termes de capitalisation boursière. Les frais de transaction ont quant à eux aussi récemment augmenté en raison d'une forte hausse de l'activité sur la blockchain Ethereum. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert une méthode assez innovante utilisée par les hackers pour déployer des logiciels malveillants visant à miner des crypto-monnaies en toute discrétion en exploitant, figurez-vous, des réponses automatiques des emails. Des chercheurs de la société d'intelligence des menaces factes ont rapporté que des hackers ont utilisé des comptes compromis avec des réponses automatiques pour cibler des entreprises, des marchés et des institutions financières russes. Grâce à cette tactique, les attaquants cherchaient à installer le logiciel de minage XMRig sur les appareils de leurs victimes pour miner des crypto-monnaies. La société de sécurité a indiqué qu'elle avait identifié 150 emails contenant XMRig depuis la fin du mois de mai. Cependant, elle a également précisé que son système de protection des emails professionnels a bloqué les emails malveillants envoyés à ses clients. Dimitri Emreinko, analyse principale chez FACT, a expliqué que cette méthode de livraison est dangereuse car ce sont les victimes potentielles qui initient la communication. Avec les emails envoyés en masse, les cibles peuvent ignorer les messages qu'elles jugent sans importance. Cependant, avec les réponses automatiques, les victimes s'attendent à recevoir une réponse de la personne à qui elles ont initialement envoyé un email sans savoir que le compte a été compromis. Dans ce cas, bien que le courrier ne semble pas convaincant, la communication, figurez-vous, a déjà été établie et la distribution du fichier peut ne pas éveiller de soupçons particuliers. La société de cybersécurité a encouragé les entreprises à organiser des formations régulières pour sensibiliser leurs employés à la cybersécurité et aux menaces actuelles. Elle a également recommandé l'utilisation de mots de passe forts et de mécanismes d'authentification à plusieurs facteurs. XMRig est une application légitime, open source, qui mine la crypto-monnaie Monero. Toutefois, depuis 2020, des hackers ont intégré le logiciel dans leurs attaques utilisant diverses tactiques pour installer l'application sur différents systèmes. En juin 2020, un malware nommé Lucifer exploitait d'anciennes vulnérabilités des systèmes Windows pour installer l'application de minage XMRig. En août 2020, un botnet malveillant nommé FritzFrog a été déployé sur des millions d'adresses IP. Le malware ciblait des bureaux gouvernementaux américains, des institutions éducatives, des banques et des entreprises pour installer l'application XMRig. La société d'investissement mondiale Guggenheim, Treasury Securities, a émis le premier papier commercial numérique sur Ethereum. Ce premier papier commercial sur Ethereum est lancé dans un contexte où la tokenisation des instruments financiers sur les blockchains prend de l'ampleur parmi les géants de la finance traditionnelle. Le papier commercial est un type de titre de dette à court terme que les entreprises émettent pour lever des fonds. Il se distingue des autres instruments de dette, tels que les obligations et les prêts, car il est non garanti et il n'est pas adossé à des actifs en garantie. Moody's Investor Service a attribué à l'émission de Guggenheim une note de crédit P-1, sa note la plus élevée. Ce lancement marque le dernier exemple en date de la tokenisation d'actifs du monde réel sur les blockchains. Une tendance croissante. La Société Générale a établi un partenariat avec Bitpanda pour intégrer les crypto-monnaies et les stablecoins comme une composante clé de leur système financier mondial. Bitpanda collaborera avec la filiale blockchain du conglomérat bancaire Société Générale Forge pour favoriser l'adoption généralisée de son stablecoin en euros le EUR-CV. Selon Jean-Marc Stanger, PDG de la Société Générale Forge, ce partenariat est une étape cruciale pour intégrer les stablecoins dans le système financier plus large. Ce partenariat intervient juste avant la mise en œuvre complète de la législation MICA, le premier cadre réglementaire complet pour l'industrie des crypto-monnaies. Ce cadre, qui impacte les fournisseurs de services d'actifs crypto, entrera pleinement en vigueur le 30 décembre prochain. Selon Lucas Anzer Dorfer Conrad, directeur général adjoint de Bitpanda, les stablecoins basés sur l'euro seront essentiels pour l'avenir de l'industrie européenne et des crypto-monnaies. Les stablecoins représentent la principale passerelle entre le monde des monnaies fiduciaires et les actifs numériques. L'accès des investisseurs à des stablecoins régulés est essentiel pour attirer davantage d'investissements dans les crypto-monnaies. Le nouveau stablecoin de la Société Générale sera conforme à MICA et sera coté sur la plateforme de trading Bitpanda pour les investisseurs européens. La Société Générale est le deuxième plus grand groupe bancaire mondial détenant plus de 1,7 billion de dollars d'actifs en 2023. De plus en plus d'entreprises, crypto se prépare à la mise en œuvre complète de la législation MICA, notamment la plateforme Kraken qui a acquis CoinMyster, le plus ancien courtier crypto enregistré aux Pays-Bas dans le cadre de son expansion européenne. La législation MICA fera de l'Union européenne la première juridiction à disposer d'un cadre réglementaire global sur les actifs numériques, ce qui pourrait être un moment crucial pour la réglementation des crypto-monnaies selon les experts en conformité. Toutefois, bien que la mise en œuvre complète de MICA est prévue pour décembre 2024, elle pourrait subir des retards potentiels en raison de la complexité technique de son application. Le boot Telegram Banana Gun couvrira une paire de 3 millions de dollars après un hack. Le boot de trading de crypto-monnaies basé sur Telegram Banana Gun a annoncé qu'il rembourserait les utilisateurs ayant collectivement perdu 3 millions de dollars lors d'un récent piratage impliquant 11 attaquants. Le 19 septembre dernier, certains utilisateurs de Banana Gun ont signalé des transferts non autorisés depuis leur wallet crypto. Cette découverte a contraint Banana Gun à désactiver temporairement ses bots sur Ethereum Virtual Machine et la blockchain Solana afin d'éviter d'autres pertes. Les bots de trading crypto permettent des transactions automatisées souvent utilisées par les traders pour maximiser leur rentabilité. Alors que les premières enquêtes indiquaient que 36 utilisateurs avaient été touchés et avaient perdu près de 2 millions de dollars en Ether, le rapport post-mortem de Banana Gun a révélé des pertes plus élevées pour un nombre d'utilisateurs affectés plus faible. En fait, un total de 11 utilisateurs a été touché avec 3 millions de dollars siphonés. Tous les utilisateurs concernés seront intégralement remboursés par Banana Gun sans qu'aucun token ne soit vendu pour ses remboursements, a déclaré l'entreprise de bots. Contrairement aux hackers qui ciblent généralement des investisseurs novices, l'attaquant de Banana Gun s'est concentré sur des traders crypto expérimentés et a pu transférer manuellement de l'Ether depuis leur wallet pendant que les bots de trading étaient en cours d'utilisation. Des transferts non autorisés manuels et des notifications dans le bot concernant ces transferts ont conduit Banana Gun à soupçonner que le hacker avait exploité une vulnérabilité dans un oracle de messages Telegram. Après avoir corrigé cette vulnérabilité, Banana Gun a redémarré les bots VM et Solana et mis en place des mesures de sécurité pour éviter d'autres fuites de fond. Ces mesures incluent un délai de transfert de 2 heures, une authentification à 2 facteurs pour les transferts et une révision complète des systèmes. Merci. Merci.